Chers petits observateurs, on est à Bruxelles, au Salon de l'Auto, et on est devant l'Aston Martin DBX, qui est leur premier SUV. Et pour une fois, je vais être un peu mercantile, mais il se trouve qu'on est le 10 janvier, un truc comme ça, le 9, et il y a 3-4 jours, il y a eu dans toute la presse éco ce qu'on appelle un profit warning, c'est affreux comme mot, c'est-à-dire une alerte sur les profits, donc dans la presse économique. Aston Martin, qui valait 4 milliards à son entrée en bourse, n'en vaut plus qu'un milliard, c'est-à-dire ça vous fait une belle jambe, parce qu'ils avaient annoncé qu'ils feraient des marges opérationnelles d'environ 20% par voiture, et ils sont plutôt à 12 ou à 10, et même le patron d'Aston a dit que 2019 a été une année très décevante, on n'a pas vendu comme on voulait. Ils ne sont qu'à 5000 voitures et quelques, ils espéraient faire le double, et au fond, même la Vantage, même toutes ces voitures mythiques, ne trouvent pas leur public. Et, pourquoi je fais cette longue introduction, ce DBX, c'est leur espoir. Ils veulent passer de 5000 voitures à 10000 avec ce SUV, et on le voit là en vrai, alors on a su, là on ne trouve pas le responsable pour nous ouvrir, c'est un peu perdu dans la partie des Dream Cars, mais c'est une pré-série, mais bon, on voit les proportions, on voit notamment, il faut toujours quelque chose pour faire parler dans le design, ce bec de canard, vous voyez, vous savez, Marc Rechman, on l'avait interviewé il y a très longtemps, bon, je ne sais pas si c'est heureux ou pas, il y a deux approches face à ce genre de voiture, quand vous apprenez par ailleurs, si on est toujours dans la partie économique, que le Rolls-Royce Culligan marche très bien, et que pour le coup, ils n'arrivent pas à livrer, que ça a permis de faire la meilleure année des ventes pour Rolls-Royce, et qu'ils arrivent à séduire des gens partout dans les nouveaux pays, on peut se dire que peut-être Aston, avec ce modèle-là, peut séduire les femmes, peut séduire, parce qu'il faut vraiment élargir la cible, vous dire que c'est beau, je vous pose la question, le problème de marques comme ça mythiques, c'est qu'on les enferme toujours dans leur passé, dès qu'elles font quelque chose de nouveau, moi je suis dubitatif, maintenant, ce qui est intéressant dans le discours, j'ai lu des interviews des responsables de la marque, c'est qu'ils disent qu'en fait la cible c'est plus le Cayenne, ils veulent vraiment une voiture pratique, c'est-à-dire qu'ils veulent quand même qu'on puisse emmener les enfants, d'ailleurs dans les photopresses, il y avait des photos avec des sièges bébés, il y avait des photos où on voit des chiens de traîneau, ils emmènent plein de matériel, c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas rentrer dedans, c'est un mélange de pièces de Mercedes, notamment sur la console, et d'éléments de la DB11, on voit que c'est très, il faut que ça soit le show quoi, et tu arrives un peu à avoir l'intérieur malgré à travers la vitre, Ah bah ça s'ouvre, Happy New Year, you open the car, attends moi je pensais que c'était pas ouvert, mais génial, you're a clever guy, two minutes and it's up to you, Ah ouais, c'est important de montrer quand même, vous voyez, on retrouve là, l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a ? Ah on n'a pas le droit, ça y est, il y a quelqu'un qui arrive encore, on n'a pas le droit, si on a le droit, bon voilà, il est libre, et tu vois, ouais ouais je prends tout ce que je peux prendre, DBX, Julien t'as rien dit, moi j'essaye d'être intelligent, il y a de l'alcantara partout, on sent que ça fait riche, Didier Rick nous a dit, c'est à mi-chemin, entre Anurus, et, je ne sais plus ce qu'il y a dit, et Abente Agar, parce que lui est monté dedans, Didier Delargus, qui est très designer, ils disaient, ils sont entre deux, moi je disais, en fait ils veulent vraiment, suivre le, ils veulent taper dans le Cayenne, ils voudraient que les, les grosses familles riches, avec leurs enfants, ils ont fait des photos avec des sièges bébés, ils ont fait des photos devant des chiens de traîneau, mais j'ai regardé, c'est 550 chevaux, ah bah ça reste, là on n'est pas dans l'hybride, t'as un V12, 550 chevaux, ah ouais, regarde les petites poignées, tu me fais les petites poignées quand même, mais, enfin, à mon avis, vous vous en foutez, mais, ça ne fait pas super envie, quoi, mais, qu'est-ce qui t'amuse, non mais, on ne se rend pas compte sur les photos, et là c'est quand même vachement, ah ouais, non mais c'est travaillé, non mais c'est hyper travaillé, je pense que sur les photos, je n'avais pas fait gaffe, ça passe là, l'air, tu vois même ça, c'est quand même vachement gros, tu vois, ça j'ai presque l'impression, que ça sera en série, ça fait tellement, c'est très très musculeux, et il y a plein de détails comme ça, pareil, il y a des ouïes sur l'avant, ce que je trouve le plus fou, c'est l'arrière, je ne sais pas si en termes d'héros, c'est top, mais tu as l'impression, ils sont juste au bout du tout, là ça plonge, et ça remonte, regarde moi ce truc là, c'est extraordinaire, c'est le bec de canard, et regarde en dessous aussi, franchement, tu as vu le détail, avec le carbone autour de la canule, mais franchement, qui est factice, c'est factice non, il y a la sortie, mais la sortie est vraiment dehors, enfin derrière, je veux dire, ça c'est pas ta ligne en tant que telle, elle est un peu plus loin, je pensais que c'était la canule en tant que telle, ouais c'est énorme, bon j'aime pas le critiquer pour ce qu'il y a, c'est une très série, mais il y a plein de petits observateurs, qui arrêtaient pas de dire, c'est vrai que c'est une très série, je sais, mais c'est vrai que là j'ai eu peur, c'est pas moi, promis c'est pas moi, tu vois mais promis c'est pas moi, ouais ouais, enfin ils espèrent en vendre 5 000 par an, c'est à dire qu'il faut qu'ils fassent le double avec ça, et je trouve ça fou ce marché, parce qu'aujourd'hui on a fait une quinzaine de vidéos, t'en as qui sont vers l'efficience, t'en vas le laisser d'être dans son champ, t'en as qui sont vers l'efficience, on essaye aussi de tirer des fois les prix vers le bas, sur certaines choses, et là c'est fou le tout quoi, 200 000 ans, non mais c'est très bien, mais c'est fou en fait, dans la même journée, les différences qu'il y a, c'est extraordinaire. Moi je miserais pas, je miserais pas dessus, quel que soit le, je te parle pas de l'effet nouveauté, pendant quelque temps, t'as toujours les mecs qui veulent la dernière bagnole, mais franchement, moi c'est dommage qu'ils soient repartis, les jeunes blogueurs, je voudrais un peu leur avis, tu vois, écoute, le feu en bas, il est comme dans le, comme dans le tirant, qu'est-ce que ça devient clignotant, tu vois. c'est dommage, parce qu'il y avait eu un prototype DBX, que j'avais filmé il y a deux ans, je trouvais plus, c'était plus sexy. Mais je la trouve pas laid personnellement. Non, mais non, c'est pas laid, mais le problème, on en revient toujours à ce qu'on disait, il faut, c'est comme ça. Mais c'est pas laid, mais un peu obèse. Est-ce que tu mets des sous-mille euros dans ça, ou dans autre chose, il y a tellement de concurrence. Les moyens, on n'est pas la cible et tout, je n'empêche pas d'avoir un avis. Non, mais c'est pour ça que je parle, bien sûr. J'arrête pas de me dire, tiens, c'est marrant d'ailleurs, viens voir, on va juste, puisque tiens, je ne m'y attendais pas du tout, mais il y a le U-Russe, qui lui, le groupe Volkswagen, qui est totalement... Il est où ? Ah oui ! Mon Dieu ! Les vrais, Tu vas bien ? Ça va très bien ? Vous ne filmez pas ? Vous êtes... Pas dans le salon. Pas dans le salon, d'accord. C'est dehors, il y a des multiplats en feu. On laisse ça aux collègues. Alors tiens, tiens, vous, venez me dire ce que vous pensez du DBX. Ah moi, j'aime pas. Pardon, allez, bonjour. Mais oui, justement, on essaye de dire des choses. Venez, il y a des sourires partout. On doit y aller là. Non, mais, tu sais, aïe, aïe, c'est compliqué, Julien, quand il n'aime pas, il dit c'est compliqué. Et s'il dit l'aime... Je suis petit, je le sais bien, ça fait 26 ans que c'est vrai que ça. Confirme, non. Honnêtement, ça fait plaisir de te voir. Tu préfères le multiplat ? Ah bon. À choisir, entre un DBX et un multiplat, bon, je préférerais partir demain en DBX. Après, je trouve quand même un dommage de faire des SUV de partout, tout le monde, tout le monde doit en faire, c'est la mode, il faut faire la mode. C'est un peu dommage. Après, pour une marque comme Aston Martin qui a des problèmes en termes de financement, effectivement, faire rentrer un petit peu d'argent, je me mets à leur place, ça peut être intéressant. Et deuxièmement, ils ont peut-être pu y donner un côté un peu plus... Ça fait un peu Levante, Porsche. Là, c'est un Levante. Et le Levante, je le trouve nul, raté, mais véritablement. Ils ne se vendent pas, d'ailleurs. Non, mais attends, tu sais qu'ils jouent leur vie avec ça. Ils espèrent en vendre 5 000, c'est-à-dire doubler la prod. Là, il y a eu des profits de Warmey partout. Ça commence déjà bien, non ? C'est-à-dire ? A priori, là, les ventes, nous, on a entendu M. Lastamster qui disait que ça partait bien. Oui, mais alors ça, les gars, ne tombez pas dans le panneau. Dès qu'une voiture est présentée, c'est presque automatique. Le communiqué de presse pour trois semaines après, il y rentrait. L'effet nouveauté, ils te disent tous, c'est du... 5 millions de vendus. Non, mais cela dit, sur cet effet de 4x4, je pense vraiment que ça va fonctionner. Tu sais, sur le Levante, il disait la même chose. Je te ressors les... Tu as vu la tronche qu'il a ? Ça parle tout seul. C'est normal que ça ne marche pas. Il est nul. Alors que toi, tu trouves que là, malgré tout, il n'est plus réussi. Il n'est plus réussi, même si je le déteste, globalement, parce que vraiment, Aston Martin, ça me fond le cœur qu'il fasse des SUV. Vraiment, vraiment. Ferrari, j'ai... Je vais avoir mon cœur qui va juste tomber. Ah ouais, oui, Ferrari va nous faire le coup. Ferrari, je vais faire une descente d'organe. Ah ouais, je vais faire... Faut faire un aneurysme directement. Mais là, c'est pas possible. Même s'il est bien, hein. Nous sommes actuellement avec Zyl Mackay qui a fait une descente d'organe à l'hôpital Bichat. Nous sommes devant le Ferrari. Oh ! Je remets... Je vais lui faire un télélélut. Si vous pouvez, ranimez-moi, j'en peux plus. Ranimez-moi. Après, à voir, essayez, là. On va essayer le Urus, là. Si ça se trouve, je suis certain que c'est bien. Je suis certain que c'est... Mais c'est le problème ! Mais non, mais... On se le dit tous aussi, toutes ces bagnoles, elles sont bien. Elles n'ont pas de défis. Oui ! Mais la question, c'est comment tu fais... Attends, franchement, le Defender, tu le vois, il te donne envie. Ah, moi, le Defender, je le prends. Moi, j'ai signé le bombe commandant. Ah, moi, j'ai... 4, j'en prends. 4. J'en prends 4 aussi. Non, mais t'es d'accord. Tout, tu rentres dedans, tu te fais... Wow ! Mais ça existe, l'objectivité, si ça n'existe pas. Le Defender, ça n'a rien à voir avec ça. Le Defender, c'est... On parle de Land Rover. On parle d'une marque qui fait des 4x4 depuis la nuit des temps. Land Rover, c'est fait pour... Ils ont conçu un Defender, ils en sont arrivés à l'apogée de ce qu'ils ont pu faire de 4x4. Et ça, c'est beau. Ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à foutre, là. Eux, ils font des cabriolets, ils font des magnifiques petits berlines. Mais oui, mais... Oui, mais ils meurent en faisant ça. Ben, est-ce que c'est en faisant de la merde qu'ils vont vivre ? Oui. Mais, peu de problème. Je trouve que c'est pas mal. Mais c'est sûrement bien. C'est sûrement tout. C'est sûrement très bien. Le problème n'est pas là. Il ne manquerait plus qu'ils fassent une voiture. Mais on voit bien que ça se joue à autre chose sur l'envie, sur le fait que c'est exceptionnel ou pas. Et comme on en parlait dans la voiture ce matin, je peux même comprendre... Dans le Kulignan que vous avez reçu. Exactement, bien sûr. Dans le Kulignan W8. D'un truc, c'est prêt dans la bagnole. Dans la voiture ce matin, on discutait de l'intérêt de l'URUS. Dans le sens où c'est le SUV entre guillemets le plus sportif du marché. Donc, pourquoi en faire un SUV sachant que le SUV du sport ? L'URUS étant la seule exception à mon sens. L'URUS, c'est pas... On va le voir, il est là. L'URUS, c'est pas un SUV. C'est un SSUV. Le vendeur nous l'a dit tout à l'heure et c'est vrai. C'est quoi un SSUV ? Un SSUV, c'est un super sport. Non, un SSUV, c'est juste que... A priori, ça, vraiment, tu fais du circuit avec. Enfin, alors que c'est un SUV. Et franchement... Non, Pierre. Non. Ça, balayette. Attends, il va faire une descente d'organe. Plus t'es là. Tu vas pas faire du circuit avec ça pour le même prix. Ça, si t'es bon... Le débat, il est fort. Non, mais c'est bien. Non, non, mais justement. Mais, tu vois, ce qu'il y a de terrible avec celui-là, c'est que t'as l'impression qu'il est quand même bien construit, que l'autre, t'as un peu l'impression qu'il va... Ah ouais, mais bon, c'est une très série, mais c'est vrai que t'as l'impression qu'il va s'ouvrir. C'est les clés du blanc. C'est les clés du blanc ou c'est les clés du blanc ? Il y a des gens très bien. Merci, monsieur. Voilà. Je suis en train de le défendre actuellement. Justement, je vois, je vois, je vois. Non, en vrai... Plus tu l'as défendu, c'est des fous, ouvrir. Exactement. Non, en vrai, franchement, moi, j'aime bien. Je vous présente ma voiture, personnellement. Moi, j'aime bien quand je m'assois dessus ce petit cuir. Tu me disais, dans le U-Russ, il n'y a pas de plastique. Non, je n'ai pas dit ça. Ils ont mis un revêtement cuir. Déjà, voilà. Ça, c'est bien plus agréable. Ça, c'est bien plus agréable. Mais quand même. Un, tu es un... Ensuite, il faut laisser tourner une caméra. Ils ne sont pas d'accord. Autre les deux. Deux dents, c'est bonne. Menteur, dans la voiture, tu m'as dit que tu préférais la Bugatti. Mais ce n'est pas vrai. Mais non, mais oui, n'est-ce que c'est un cuissette ? Et pourquoi faire ça ? Je veux dire, autant le DBX, je peux le comprendre. Ça fait le débat de le broquin. Oui, on va le mettre. Oui, oui. En termes de trucs, il s'explose. Là, tu es à bord d'un mirage. Tu es à bord d'un... Qu'est-ce que je dis ? D'un rafale. Tu vois ? Le truc, tout. Je démarre le stop. Regarde tout ça. Il s'amuse. Moi, j'aurais vraiment le... Viens, assieds-toi. Moi, la véritable question que j'ai, par contre, et je vais la poser... Pose-la. Pose-la. Tout à l'heure, c'était la différence entre le mode sport et Corsa. Alors, je l'ai vue sur Internet, mais en vrai, je pense qu'elle est impalpable. En vérité, vraiment, entre sport et Corsa, autant en Strada, Sabia, Ternébé, on comprend bien la différence. Par contre, sport et Corsa ? Il y a plein de différences. On nous l'expliquera. Je suis sûr que c'est... Vous allez vous faire un run avec ça. Sport, tu fous la germe aux enfants en deux minutes. En Corsa, c'est en une minute. Et Corsa, ouais, c'est 10 secondes. Tu sais, t'as un petit bouton, c'est vomir en 10 secondes, en 20 secondes. Je pense que là-dedans, c'est très bien. C'est joli, ça, le truc rouge. Non, mais bien sûr que c'est joli. Mais c'est terrible parce que c'est... La différence de finition est quand même frappante avec la... Entre un Q7 et une lamborgie à 300 000 euros ? T'es pas rentré dans le DBX. Faut que tu rentres... Tu n'as pas un bouton... Vas-y, mets-moi le pied sur le frein parce que ça s'allume. Tout ça, c'était mon A4. Ah ouais, mais bon, c'est triste tous ces écrans. Bah ouais. C'est que les éléments de l'A4. Bah ouais. Ah mais la clé n'est pas dedans, c'est pour ça. Je sais bien, mais c'est chiant parce que tu montres dans toutes les bagnoles, t'as des écrans noirs devant toi. Ouais, je faisais tout le spectacle. Attends, mais regarde, voilà. Bienvenue à bord, les mecs. Non, par contre, je suis d'accord. Moi, je le défends juste parce qu'en termes de SUV, je trouve que c'est vraiment celui qui est le plus réussi. Ouais, non mais c'était... Voilà, on peut parler des heures. L'automobile n'a pas fini de nous questionner. Sous-titrage Société Radio-Canada